... Et ça me fait très drôle en fait de venir ici parler d'un objet, d'un vieil objet sur lequel j'ai au science travail depuis très très longtemps. Bon, alors je vais essayer de vous faire un petit résumé du cisaillement sud-armoricain qui effectivement est un objet géologique majeur de la chaîne armoricaine. Alors il y en a d'autres, des objets majeurs, il y a les schistes bleus de l'Ile-de-Groix qui sont connus aussi un peu partout. Donc le cisaillement sud-armoricain c'est cette espèce de chose là. Donc c'est un objet qui est reconnu et qui est étudié depuis très longtemps. Ça a commencé entre autres avec Charles Barrois qui a commencé à faire dans le cadre de la cartographie géologique du massif armoricain. Ensuite il y a eu Jean Cognier, Pierre Gébouzeau qui ont appelé ce cisaillement la zone broyée sud-armoricaine. Et puis en 79, après l'arrivée de Pierre Choucroun au laboratoire en 75, c'est devenu le cisaillement sud-armoricain. Donc c'est un objet effectivement qui est connu depuis longtemps. C'est un objet qui se voit, on le voit très bien en topographie ici. Et puis là, c'est une faille sismique active avec la convergence Afrique-Europe qui continue. Je vais vous montrer une diapo après. C'est jalonné par de nombreuses carrières, des pierres de taille mais surtout des granulats. Et puis bon, peut-être que ça intéresse aussi les saumons sauvages qui peuvent remonter leur match d'escalier, en particulier dans les rivières nord de Quimper. Donc une faille sismique, donc juste une carte ici de la sismicité en 2003-2005. Vous voyez qu'il y a beaucoup de séismes sur le cisaillement sud-armoricain. Alors c'est aussi un objet majeur de la chaîne armoricaine parce qu'il y a eu de nombreux articles, de DEA, master, de thèse, des articles, des post-docs depuis plus de 50 ans. Elle a été très visitée aussi, elle est réputée à l'échelle internationale. J'ai mis quelques noms, j'en ai oublié plein. Beaucoup de techniciens, des géologues structuraux du monde sont venus voir le cisaillement sud-armoricain. Entre autres parce que c'est la zone de cisaillement où ont été définis les structures CS par Berthe, Choucroune et Jégouzo en 79. Structure CS qui est le critère cinématique qui relie les déformations et les déplacements, qui est le plus robuste et probablement certainement le plus utilisé et qui est conforme au modèle théorique de Ramsey-Graham 67 sur les cisaillements. Alors donc, juste deux diapos sur les structures CS. Donc elles ont été définies ici, sur le granit de Lisio, sur la branche nord du cisaillement sud-armoricain. Donc ici le granit de Lisio isotrope et puis ici un début de développement de bande de cisaillement C avec une schistosité à peu près à 45 degrés du cisaillement. Et quand on augmente la déformation de ces roches, la schistosité démarre à 45 degrés et progressivement se réoriente vers le plan C. Ici un exemple de modélisation analogique de structures CS initiales embryonnaires, je dirais, dans la plasticine au labo de modélisation analogique de Jean-Jacques. Ça c'est assez vieux, c'est la thèse dont parlait Jean-Jacques tout à l'heure, de DEA de Chlorec en 84 ou 85. Alors toujours sur les critères de cisaillement, c'est là qu'on a défini les structures C' qui sont ces structures-là. Quand la schistosité, enfin disons la misotropie de la roche est très forte, donc quand C et S sont proches l'un de l'autre, on a un glissement sur les plans C, S, sur ces structures-là, et on fait des plans de cisaillement extensionnel qu'on appelle les C' c'est-à-dire qu'on a défini, nous, comme étant les C' qui sont appelés, qui ont été appelés par plates et viscères et par données et ces corps comme Extensional Connellation Cleavage. C'est la même chose. Alors on s'est posé tout de suite la question, très vite, est-ce que le cisaillement sud-armoricain c'était une faille, ou deux failles, ou est-ce que c'était une zone beaucoup plus large ? Et on avait des raisons pour penser ça, pour se poser la question. Quand on traverse la Bretagne centrale, on a des plis, ici, avec des enveloppes sud-horizontales qui sont des plis droits. On voit ici une coupe de clôtes de corps. Bon, il y a un peu de chevauchement au sud, on va en reparler tout à l'heure. Donc on n'a pas vraiment de gradient vertical de déformation. Un autre indice, ici, c'est la thèse de Bernard Lecleroff, dans cette zone-là de Bretagne centrale, où il a compilé, mesuré la déformation des galets dans les conglomérats, brio-verriens et paléozoïques, et on a vu qu'il a vu, évidemment, ça on le savait depuis longtemps, que la gestosité régionale était verticale, que l'étirement principal lambda 1 était horizontal, et que l'axe intermédiaire, donc l'axe de déformation intermédiaire de l'ellipsoïde de déformation finie, ici, était proche de 1, c'est-à-dire qu'on était en déformation plane dans la Bretagne centrale. Donc c'était des indices de déformation plane, pas d'extension verticale, c'est des indices plutôt favorables à des décrochements. Et donc, juste après, on a publié ça avec Claude Lecleroff, grâce aux fabriques du quartz, qui étaient des orientations préférentielles de réseaux du quartz asymétriques. Vous voyez ici qu'on a une asymétrie dans les maximums de concentration des axes historiographiques, que peut-être la Bretagne centrale, dans son ensemble, avait été affectée par un cisaillement régional dextre. Alors effectivement, quand on se balade en Bretagne centrale, on voit un peu partout des critères de cisaillement, des indices de cisaillement dextre. Ici, des bandes de cisaillement dans des schistes du paléozoïque, à Tréal. Ici aussi, des bandes de cisaillement dans des schistes brio-verrières. Alors du coup, Cobold et Percevaux, qui étaient en thèse avec Pitt au début des années 80, ils ont pris une région de Bretagne centrale, ils avaient des données de déformation finie avec les conglomérats, et des données de schistosité, et ils ont tenté de restaurer, d'enlever la déformation de cette zone-là. Voilà la zone initiale. Et quand on enlève la déformation, on obtient ça. Et donc, entre l'état initial et l'état actuel, il faut faire un cisaillement simple décrochant dextre. Donc, à cette échelle-là, au moins de cette boîte-là, on avait une évidence de décrochement régional. Alors ensuite, Charles Guimiot, un peu plus tard, a fait une analyse géostatistique sur l'ensemble du domaine central-armoricain. Ici, c'est les trajectoires de schistosité. Et il en a conclu qu'on avait un cisaillement simple dextre-régional, de direction ouest-nord-ouest-est-sud-est, à peu près comme la ligne rouge ici, parallèle au cisaillement sud dans la région de Vannes, avec un cisaillement moyen de 1,5. Voilà la restauration de Guimiot. Ici, c'est l'état actuel. Et voilà l'état restauré de l'ensemble de la Bretagne centrale. Et donc, ça nous donne un gamma de 1,5 pour l'ensemble de la région. Alors, vous voyez, je ne vais pas en parler beaucoup, mais qu'effectivement, quand on inverse la déformation depuis ça et ça, les bordures de la région, en particulier ici, ça, c'est la faille qui borde au sud du bassin de Châtelet, c'est les mentales noires. Et puis, la faille, le cisaillement nord-harmoricain ici, et la branche nord du cisaillement sud-harmoricain, forcément, quand on enlève le cisaillement simple régional, ces failles tournent. Et donc, ça a des conséquences aussi sur les structures. Ça explique un certain nombre de structures qu'on voit en Bretagne. Alors ensuite, en 2000, il y a eu un grand programme, qu'on a appelé le programme, qui s'appelle le programme Armor II, qui était un grand programme de géophysique, drivé par le CNRS INSU et puis le BRGM, avec deux responsables scientifiques, un pour l'INSU, Jean-Pierre Brun, et un pour le BRGM, Paul Guénoc, qui a impliqué plus de 30 chercheurs pendant à peu près 4 ans. Alors, c'était assez amusant de voir, dans le bocage de la région de Nausée, se promener les camions vibreurs, qui ont eu beaucoup de mal, d'ailleurs, à travailler. Et donc, on a fait, entre autres, un profil de sismique écoute longue, depuis ici jusqu'à Nantes, à travers toute la Bretagne Sud. Alors, voilà ce qu'on a observé comme résultat. Alors, je ne vous donne que l'interprétation, je ne vous donne pas les résultats bruts. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce profil sismique ? Donc, vous voyez le sud à gauche, le nord à droite. Le cisaliment sud-americain, il est là. Et puis, bon, on le suit par une absence, ou, disons, des traces assez peu marquées jusqu'ici. Et puis, on ne le voit plus du tout en base de croûte. Et, en fait, on s'aperçoit que le cisaliment sud-americain est recoupé par, probablement, des chevauchements, qu'on voit en surface, d'ailleurs, et qui recoupe les unités haute pression de Chantosso. Et puis, probablement, la faille de Nord-sur-Herbe, qui est vraisemblablement, qui se situe ici à la Flormand, qui est vraisemblablement, probablement, au moins, un marqueur de la suture hercinienne. Alors, ces chevauchements, c'est des petits chevauchements, on le voit sur le profil sismique, ça ne décale pratiquement rien. Vous voyez, les unités de Chantosso sont décalées, mais bon. Alors, on les voit à la Flormand. Bon, il y en a pas mal qui ont été cartographiés dans le cinquiétude de Saint-Georges-sur-et-Loire, au noir de Chantosso. Mais bon, ceux qui connaissent un peu la géologie bretonne sachent que pour trouver des affleurements dans ce coin-là, ce n'est pas vraiment évident. Donc, les chevauchements ne sont pas très bien, ne sont pas très précis. Alors, du coup, on a fait... Enfin, c'est Guillaume Martelet, au BRGM, qui a fait une analyse intégrée des données géophysiques en combinant la sismique et les données gravimétriques, entre autres, et qui a fait, ici, un bloc diagramme de cette région-là, où on voit le susaillement sud-armercain, ici, et on voit ces chevauchements, dont la faille de Nord-sur-Herbe, qui, en fait, recoupe le susaillement sud-armercain en profondeur et s'amortisse dessus en surface. Donc, en fait, la conclusion, évidemment, géométriquement, en tout cas, c'est que ces deux structures étaient synchrones. de la région-là, Alors, effectivement, quand on utilise la restauration de Guillaume de la Bretagne centrale, on voit que la branche Nord du susaillement sud-armercain, elle a tourné entre l'état restauré et l'état déformé en gris. vous voyez qu'elle a tourné d'une quinzaine de degrés. Et quand on restaure aussi l'état actuel des chevauchements qui sont visibles par la sismique et qu'on fait la restauration du susaillement d'extra d'un gamma de 1,5, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut rendre compte de cette série de chevauchements simplement par la rotation de la branche Nord du susaillement sud-armercain. Donc, un effet de bordure. Alors, toujours dans le programme Armore 2, on a fait ainsi, il y a eu aussi beaucoup de tomographie sismique qui a été faite. Et ici, vous avez quelques résultats qui sont assez intéressants. Ça, c'est en carte à 60 km, 95 km, 130 km, c'est les images 165, 200 km. Alors, ce qu'on voit, c'est que en dessous de 130 km, on a, disons, des structures sismiques qui sont nord-ouest, sud-est, assez clair, entre le rouge et le bleu, avec des orientations qui font vraiment penser au susaillement sud-armercain. Et puis, quand on est au nord, c'est un peu plus la pagaille. par contre, quand on restaure la déformation finie de Bretagne centrale, on enlève le décrochement de Bretagne centrale à ces modèles-là, eh bien, voilà ce qu'on obtient. Alors, en haut, évidemment, c'est pas vraiment interprétable, mais en dessous, à partir de 60 km, on commence à avoir des structures, disons, un alignement des structures sismiques encore dans une direction pas comparable à celle-ci, mais pas très loin, nord-ouest, sud-est. Ce qu'on a proposé à l'issue de ça, c'est que ce qui, quand vous faites un décrochement crustal, forcément, il faut qu'en dessous il y ait une zone de découplage. C'est pas possible autrement. Et donc, eh bien, on a proposé avec les données sismiques, donc ça, c'est avant-restauration en carte. Ici, c'est en coupe. En bleu, c'est ce qu'il y a au-dessus de la sténosphère et en bleu clair et en bleu foncé ce qu'il y a en dessous. Et quand on restaure le cisaillement, eh bien, on a une relativement bonne corrélation. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un cisaillement à la base de l'éthosphère, un cisaillement plat, qui puisse rendre compte du décrochement au-dessus et de l'absence de décrochement en dessous. Alors également, quand on regarde en coupe, ici, c'est la sismo, les données topographiques sismiques en coupe. Vous voyez qu'avant restauration, c'est assez difficile à... La restauration, je parle encore une fois du décrochement. Et après restauration, on a quand même quelque chose d'assez... qui parle un peu plus, je dirais, et qui parle un peu plus en termes de quelque chose d'une discontinuité qui a un pendage nord assez fort. Voilà la trace de cette anomalie potentielle de tomographie en profondeur. Et quand on restaure les zones d'éclogite de Bretagne Sud, voilà, on observe une structure à peu près parallèle qui pourrait très bien correspondre à l'émergence de cette anomalie en surface. Alors, le cisaillement sud-armonicain, en fait, on a toujours dit que c'était une zone broyée, une zone de cisaillement. En fait, c'est comme la plupart des grandes failles dans le monde, c'est des failles qui sont souvent réactivées et c'est des failles qui sont composites. Et le cisaillement sud-armonicain ne fait pas... effectivement, est une faille composite. La partie nord, ici, la partie ouest, pardon, qui est relativement presque est-ouest, enfin, nord-sang à peu près, elle est jalonnée de granites tels que le granites de Lanvaux qui sont des granites datées à 1470, millions d'années, qui sont donc, c'est probablement un héritage du rifting ordovissien inférieur, cette partie-là. La partie sud, elle est jalonnée d'éclogite. la partie sud-est, pardon, dans une direction nord-130, nord-135, il pourrait très bien effectivement suggérer la suture varisque. Et puis, au centre, au nord de Vannes, on a une zone intermédiaire en direction qui n'est marquée que par des granites syntectoniques, syncinomatiques, autour de 305 millions d'années, et donc, qui pourraient être une faille néoformée. Et, ce qui est amusant, c'est que c'est à peu près la direction qu'on trouve quand on restaure le cisaillement en Bretagne centrale, c'est cette direction-là, nord-120, nord-105, qu'on trouve en termes de cisaillement simple régional. donc, tout ça, on s'est beaucoup amusé avec le programme Armand 2, parce que, il y avait beaucoup de géophysiciens, il y avait beaucoup de géologues, on a beaucoup travaillé ensemble, on s'est bien amusé, et on était souvent d'accord, ce qui n'est pas souvent le cas, toujours le cas, entre géophysiciens, géologues, bref. Alors, donc, c'est une faille du cisaillement sud-armonicain, c'est une faille composite, mais c'est aussi une faille de transfert, et c'est aussi, probablement, pour ça, que cette partie-là, au nord de Vannes, du cisaillement sud-armonicain, est néoformée. C'est que, à 300 millions d'années, 310, au nord, toute la Bretagne centrale, même Chantosso, c'était de la croûte supérieure, Chantosso avait été exhumé bien avant. Et au sud, on a une croûte épaissie, qui subit une extension régionale, très forte, est-ouest, avec des corps complexes, ici, comme ici à Quiberon, où on a des grandes failles normales, des grands détachements crustaux, qui mettent en contact, des schistes bleus, dans la côte supérieure, et des migmatites en dessous. Et donc, on a une zone qui s'étire ici, et puis, au nord, une zone où il ne se passe pas grand-chose, et donc, forcément, entre les deux, il faut faire un décrochement. Alors, pour vous résumer un petit peu l'histoire du cisaillement sud-armoricain, l'histoire avariste, au moins. Donc, vraisemblablement, ça, c'est la thèse de Charles Lumiot, vraisemblablement, autour de 365, 345 millions d'années, on commence à cisailler, on commence à cisailler la Bretagne centrale, avec début de plissement régional, on commence à subsider dans le bassin de Châtelin, entre autres, un peu plus tard, 345, 325, le cisaillement continue, le plissement Bretagne centrale se renforce, des bassins, comme le bassin de Châtelin, qui est un bassin transpressif, parce que cette faille des montagnes noires, elle tourne pendant le cisaillement, et donc, forcément, devant, on a un bassin compressif, le bassin de Laval, qui est plutôt lui, un bassin en vous la part, on fait aussi le dôme métamorphique de Plougana, qui se situe ici, mais je ne veux pas en parler, et on cisaille sur la branche nord du cisaillement sud-armoricain, et puis on met en place les premiers granits, tels que celui de Pontivy ou celui de Lisieux. Ensuite, vers 325, 310, là, le cisaillement, la branche sud du cisaillement sud-armoricain est très active, on met en place des granits, tels que Mortagne, Vigneux, Castambert, il n'y a plus la sédimentation dans les bassins carbonifères, ça arrête, et à 310, 300, il ne se passe plus grand chose en Bretagne centrale, on a des décrochements le long de la branche sud du cisaillement sud, parce qu'on a un amincissement crustal dans toutes les zones internes de la chaîne, et puis on a quelques petits chevauchements qui continuent à se développer et qui coupent le cisaillement sud-armoricain dans le domaine légérien. Donc voilà, pour conclure quelques conclusions, le cisaillement sud-armoricain, c'est un décrochement où furent découvertes et définies les structures CS, qui sont vraiment des trucs très utilisés, c'est très ringard d'en parler, mais n'empêche que tous les géologues structureaux continuent à utiliser ça sur le terrain. C'est un décrochement qui a déformé plus de 90 km de largeur de croûte, donc c'est pas un petit truc. C'est un décrochement qui rencontre beaucoup des structures du domaine central-armoricain et de ses bordures, le plissement régional, l'étirement régional, la citosie verticale, les bassins de Châtelin, de Laval, le chevauchement dans le cinquième de Saint-Georges-sur-Loire, et le dôme de Ploubénard. C'est un décrochement d'échelle lithosphérique, dont le fonctionnement a possiblement impliqué un découplage horizontal à l'interface lithosphère-asthénosphère. C'est une zone de transfert qui a accommodé l'extension sans convergence des zones internes de la chaîne Varisque en Bretagne méridionale, et c'est une discontinuité formée de segments anciens et néoformés de la tectonique Varisque. Alors, je vais conclure sur cette diapo, parce que bon, j'ai parlé d'un petit machin qui est à 100 km d'ici. On n'a pas à travailler, les tectoniciens et les structuralistes de Rennes n'ont pas travaillé que là. Voilà un peu quelques terrains de jeu. J'ai mis des points bleus de nos activités depuis un certain nombre d'années. J'en ai sûrement oublié. La Bretagne, c'était un peu notre jardin saufré à côté. D'ailleurs, un truc personnel à ce sujet, les diapos que j'ai de tous les coins où je suis allé travailler, ailleurs qu'en Bretagne, sont très bien classés. Mais les diapos que j'ai prises en Bretagne, c'est une pagaille noire, parce que je me suis toujours dit que finalement c'est à côté, je devrais tourner si j'ai raté ma photo. Voilà, alors je voulais à ce sujet dire un grand bravo et un grand merci, donc à Jean Cogné d'abord, Jean-Pierre Brun, Pierre Chaucroun, Peter Cobbold, et bien sûr aussi Jean-Jacques Kermarek, parce que sans la modélisation analogique, je pense que la tectonique n'aurait pas fait grand-chose, enfin elle aurait fait beaucoup moins de choses. Et puis je voulais surtout aussi, enfin pas surtout, aussi remercier Raymond Capdevilla, car en 1975, Raymond Capdevilla a été le premier géologue et pétrologue, géologue de géosciences Rennes, qui a fait sortir les Rennes de la Bretagne, en lançant une très grande campagne qui a duré 4 ou 5 ans, en Laponie. C'est la première campagne non bretonne qui a eu lieu en géologie à Rennes, et je crois qu'on doit instacrer, on peut le remercier Raymond. Voilà. Je vous remercie. ... ... ... ...